... Avant d'arriver au pouvoir en Italie, Giorgia Meloni promettait de mettre un coup d'arrêt à l'immigration, même légale. Quand ils vous disent qu'il y a besoin des immigrés parce qu'ils font des boulots que les Italiens ne veulent pas faire, c'est faux. Mais après quelques mois à la tête du gouvernement, la Première ministre prend la décision de délivrer 452 000 titres de séjour supplémentaires d'ici 2025. Et chiffre même les besoins du pays en main d'oeuvre à 833 000 travailleurs immigrés de plus. Pour François Bayrou, c'est le signe que cette politique migratoire, comme celle du Rassemblement national, est irréaliste. Madame Meloni, elle avait le même programme que le vôtre, notamment sur l'immigration. Il disait, avec nous, il n'y aura plus d'immigration. Mais pour le député RN Laurent Jacobelli, c'est en réalité la faute de l'Europe qui aurait fait plier la Première ministre italienne. La différence entre Madame Meloni et nous, c'est que Madame Meloni, elle reçoit des milliards de l'Union européenne. Et que l'Union européenne peut être un maître chanteur. Si tu n'acceptes pas des migrants, nous ne te paierons pas. Alors est-ce que l'Union européenne a forcé l'Italie à accueillir des migrants ? C'est faux. Les besoins en main d'oeuvre étrangère ont été identifiés par l'Italie elle-même, comme l'indique cette décision du Conseil des ministres. Le décret augmente les quotas d'entrée régulières pour raisons professionnelles et étend les catégories et les secteurs concernés suite à l'analyse des besoins des réalités productives du pays qui ont émergé par rapport aux associations patronales et syndicales. En clair, les syndicats et le patronat réclamaient de la main d'oeuvre dans les secteurs comme la plomberie, la pêche ou encore le tourisme et l'hôtellerie. Des demandes sans lien avec l'Union européenne. Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est vraiment le gouvernement italien, enfin c'est-à-dire le gouvernement italien avec les structures patronales des employeurs italiens secteur par secteur. Et là c'est de la réelle politique qui est effectivement très très peu affichée publiquement parce qu'elle contrevient effectivement au ce moment de la campagne électorale. Les revirements de la politique d'immigration italienne tiennent donc d'un accord entre le gouvernement et les organisations patronales et non d'un chantage de l'Europe contre des subventions, contrairement à ce qu'affirme le député du Rassemblement national.